qui est le bâtisseur d'une success story, je crois que c'est comme ça qu'on peut l'appeler, Abvision, qui est une belle réussite commerciale, qui cède la parole, et qui te cède la parole, pour quelques mots d'oeuvre, de présentation. Merci Fati. Merci. Alors effectivement, je m'appelle Frédéric Jourdan, je suis le CEO, le cofondateur d'une société, je vais vous raconter un peu mon histoire. Alors cette société, elle a été fondée en 2001, avec ça, on protège plusieurs milliards de produits par an. Aujourd'hui, elle comporte deux fondateurs qui détiennent le 100% des actions. Elle comprend 15 personnes, et elle a un ébite de 2 millions de francs. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, un ébite, c'est le profit avant impôt. Je peux vous dire, cet ébite-là, pour 15 personnes avec 100% des actions, c'est un résultat rare et très bon. Notre quartier général est basé à Vevey, et le bureau de vente, un des bureaux de vente, se trouve à Chicago. Alors, une autre affaire, juste quelques mots, comment ça fonctionne. Ça permet, en fait, de faire la différence entre les contrefaçons et les originaux. Alors si on a une boîte, on prend une photo de la boîte avec un iPhone, et puis l'iPhone me dit si c'est un vrai ou un faux. Voilà ce qu'on a inventé, en gros. Alors là, je vous montre un chalet, pour vous dire un peu au début, parce qu'en Suisse, on ne fait pas seulement les start-ups dans les garages, mais aussi dans les chaises. Alors, on a bien créé la SA, mais ensuite, on ne savait pas exactement quoi faire. Alors, on s'est dit, on va chercher des conseils. Alors, on s'est dit, pour avoir des bons conseils, pour être crédible, il nous faudrait deux choses, des conseils irréputés et le label CTI Start-up. Et une partie de ma présentation, ça va être de discuter un peu de la qualité de ces conseils, mais aussi de toutes les erreurs qu'on a commises. Alors, voilà les trois types de conseils qui nous ont été donnés. Mais, comme on était des techniciens, parce qu'on avait un doctorat, il nous fallait absolument embaucher un CEO, quelqu'un de sérieux, vous voyez ? Ensuite, il fallait raffiner le business plan, très important. Et finalement, lever de l'argent pour assurer une croissance rapide. On va passer ça un peu en revue. Alors, j'appelle ça le syndrome du MBA, vous voyez ? C'est quand on vous explique, sous prétexte que vous avez un doctorat, forcément, vous ne pouvez pas gérer une entreprise. C'est incompatible. Mais, on nous a expliqué ça très sérieusement, on a douté beaucoup de nous-mêmes. Mais, ce n'était pas vrai. C'est clair qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Je vais vous montrer ça. Alors, raffinage de business plan, c'était la deuxième chose. Monsieur, raffinez votre business plan. Alors, on a commencé avec une starting balance sheet. On a fait des projections sur cinq ans, mois par mois. On a rajouté ça comme projection. Puis ça, puis les différents business plans, les intangling, les paramètres de personnel, les embauches, multi-capital, income state fund, cash flow state fund, balance sheet, financial revenue, asset management, cash flow, cash flow, EEC. Et finalement, on arrive au DCF. DCF, c'est très important, discuter de cash flow, c'est ça qui fixe votre valorisation. Mais, pour ne pas vraiment sûr, on ajoute en plus le méthode McKinsey, c'est une note de termination. Et finalement, internet rate of return, très important pour les business. avec plein de graphes, c'est formidable, mais très important, tous les graphes montent. Voilà. Alors, on a mis du temps pour faire ça, je peux vous dire. Et je peux vous dire aussi, ça va servir à rien. Alors, on s'est dit finalement, un business plan, si on devait le réduire à la plus simple expression, on pourrait résumer à ça. Combien d'argent je brûle chaque mois ? Combien je gâche ? Et quand est-ce que je vais être profitable ? Ça, c'est vraiment les fondamentaux. Une quatrième chose peut-être, un peu d'intuition. Alors, des gens pourront une bonne intuition, du nez, hein, vous voyez, c'est ça que se représente ici. Et des autres pourront une mauvaise, mais ça se forme aussi d'intuition. Ensuite, on pourrait vous parler d'un fantasme récurrent. Celui de la levée de l'argent. Voilà, une courbe qui vous montre verticalement le cash flow. et horizontalement l'écoulement du temps. L'idée est la suivante. Vous allez lever un maximum d'argent, vous allez descendre très profond, mais elle n'aura pas. Alors, attention, quand ça va marcher, ça va marcher du fil de l'une. Alors, voilà, nous, ce qu'on a vu un peu, l'expérience d'entrepreneur pour tenter un peu cette affaire-là, c'était ça. Les fondateurs, initialement, ont 100%. Ils lèvent de l'argent, max. Le problème, c'est qu'un... Ah, ça ne suffit pas encore. On a fait le... Dans ce cas, on fait ce qu'on appelle un round B. Fondateurs, bon, ils ont déjà moins, hein, mais on replonge, ça ne suffit toujours pas. Pas de problème, on fait un round C. Les fondateurs vont encore moins et on plonge encore plus profond. Et à ce point-là, en général, il y a un monsieur qui vient et qui vous met dehors. Alors, nos stratégies étaient plus conservatrices. On a commencé en 2001, mais on a été profitables en octobre 2003. On a embauché, en fait, personne, juste nous deux, confondateurs, parce qu'il fallait bien vivre. Enfin, et on a eu le camp de croissance, vous voyez, qui est passé ensuite positif. Et puis, finalement, ah, c'était peut-être pas aussi vertigineux que ce qu'on aurait théoriquement pu obtenir, mais on en vit très bien. Alors, l'hémicisme, vous voyez, ça c'est les requins, c'est les promènes à droite. Alors, les banches capitalistes. Alors, on a rencontré une vingtaine, hein, sur dix ans, vous connaissez bien ce milieu-là. On a eu plusieurs compositions d'investissements. Le problème, c'est toujours la valeur, la valorisation. En fait, en gros, on perdait toute la société au premier investissement, quoi. Donc, on n'a pas fait d'investissement. Alors, les raisons invoquées, elles étaient multiples. Il n'y avait pas de marché, le business plan était incomplet. Voilà. On n'avait pas la compétence business. Et puis aussi, quelque chose de terrible, on n'avait pas de produit. Mais c'était vrai aussi. On n'avait pas de revenus, encore moins, et on n'avait pas de profit. Mais je peux vous dire, depuis le jour qu'on a fait du profit, là, on a eu plein de VCs qui sont venus. Mais le problème, c'est qu'on n'avait plus besoin d'argent. Alors, un autre recherche d'investisseur qui était très intéressant, c'est les Business Angels. Je viens avec les aides, là. Alors, on en a rencontré trois. Et on a levé 600 000 francs avec l'un entre eux. Et je peux vous dire, c'était très étonnant comment ça se passe. Parce que ça, c'est une aventure humaine. En fait, le gars, il nous a fait confiance. Il nous a serré la pince. Il nous a mis 600 000 francs sur la table. Voilà comment ça s'est passé. C'était son argent. Juste un slide que je voulais juste au passage sur l'IP. Alors, nous, on a négocié avec le PFL le rachat de nos brevets. Ça s'est assez bien passé, je dirais. Mais je voudrais juste passer un message ici aux universités. De manière générale, il est parfaitement nocif qu'une université commence à prendre des participations ou des commissions sur des royautés ou des choses comme ça dans des startups. Je voudrais juste illustrer ça avec une image. Quand on veut, avec des technologies, gagner de l'argent, c'est un peu comme si on est un bébé avec un râteau et qu'on décide de construire une navette spatiale. Pour illustrer un peu ça, voilà avec quoi on a commencé le PFL. Pendant le doctorat, on a développé une technique, vous voyez, qui permettait à partir d'une image comme celle qui est montrée à gauche, de la modifier de manière imperceptible pour cacher l'information dedans. Et ça donnait l'image de droite. Je suis sûr que vous ne voyez pas la différence. Original, signé. Voilà la technologie. Et maintenant, sur le slide suivant, je vais vous montrer combien d'argent on a gagné avec ça. Cumulé sur 10 ans. Alors ça, c'était clair. Ce n'était pas la bonne idée. Finalement, aujourd'hui, basé sur la même techno mais lointainement dérivée, on arrive à authentifier des baskets avec un smartphone. Il y avait quand même un sacré pas à franchir. Je peux vous dire au niveau mathématique, c'était les mêmes bases. Alors voilà le grand écart qu'il faut faire. Alors on arrive aux méthodes de commercialisation. L'archétype de la commercialisation qu'on peut entendre généralement indiquer, c'est un, vous avez une idée, deux, vous faites un business plan, trois, vous levez de l'argent et vous embauchez un maximum de gens et quatre, finalement, vous allez voir les clients. Mais ça, c'est une méthode qui peut réussir, peut-être, très bien, mais c'est une méthode très dangereuse. Celle que nous, on a appliquée, qui était beaucoup moins aristocratique, elle consistait à dire, bon, j'ai une idée, je vais voir le gars tout de suite et je vais voir ce qu'il pense. Vous seriez surpris, la plupart de nos idées, mais vraiment, c'était une catastrophe. La plupart du temps, les idées qu'on a sont juste mauvaises. Les gens ne sont juste pas intéressés. Ou alors, ils vous donnent une autre idée. Mais alors, dans le tas, bien sûr, à force d'essayer, on n'a pas de mérite, finalement, on a fini par trouver une qui fonctionnait. Alors maintenant, j'aurais juste passé à travers un certain nombre d'erreurs catastrophiques qu'on a réalisées et qu'on aurait évitées si on avait eu des bons conseils. Erreur commerciale. À la vision de notre société, on allait vendre quelque chose pour sécuriser les emballages, on s'est dit, bah, on va aller voir les imprimeurs. Et avec ça, on a perdu des allées, parce qu'aucun imprimeur n'a jamais été capable de vendre notre technologie. La vérité, c'est qu'il fallait parler directement aux marques, parce que c'est eux qui ont l'argent, donc il faut parler au monsieur qui apporte monnaie. Ça peut paraître évident à la postérieure, il nous a fallu des années pour le comprendre. Autre chose qui nous a bien fait rire aussi. En 2008, on avait plusieurs millions sur nos comptes en euros. Et vous voyez, nous, en fait, effectivement, on est content, on a des clients, notre système fonctionne. Notre obsession, c'était pas de se dire, tiens, on va perdre de l'argent sans rien faire. Ça nous est même pas venu à l'idée. Voilà. Mais finalement, notre argent en euros pour payer les employés suisses, il fallait bien le convertir à un moment ou à l'autre. Le moment, ça a été judicieusement quatre ans plus tard. C'est inconcevable de perdre pour autant d'argent. Là, vraiment, c'était phénoménal. Alors, pour nous, c'était pas dramatique, mais c'est complètement idiot quand même. Alors, exemple d'erreur aussi, toujours sur les a priori. On s'est dit, on va parler à des grosses sociétés, il nous faut un conseil d'administration qui le présente bien, avec des gens, voilà. Alors, on s'est dit, on va prendre quelqu'un qui a une bonne image, on va le mettre dans notre conseil. Mais, quelle catastrophe ! Et avec ça, vraiment, on a vraiment perdu des clients, on a fait des mauvaises décisions pendant des années. C'est quand même un profil très particulier de quelqu'un qui doit être une start-up. Alors, exemple d'erreur contractuelle aussi. Alors, celle-là, elle est pas mal. On signe en 2003 un contrat à 500 000 francs par an. Tout comptant. Mais dix ans plus tard, l'index suisse des salaires fait que vous augmentez de 1 à 2 % vos employés. Mais nous, dans le contrat, on a écrit 5, 0, 0. Non, on a écrit le chiffre. Donc, en fait, c'est un peu comme si vous ayez gagné 400 000 francs dix ans plus tard. Ah ben, ça paraît bête, mais on n'avait juste pas le conseil. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué ? De l'argent. Alors, de l'argent, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins un problème. Et je dois dire que le business angel qui a investi chez nous, on a racheté toutes les actions il y a quinze jours. Il a fait un fois dix en dix ans. Ça valait quand même la peine. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain capital de business angel. On peut faire des choses. Et autre chose, des conseils. Alors là, je voulais juste montrer un slide avec une idée. Là, pour en discuter, de comment est-ce qu'on peut avoir des bons conseillers. Alors, pour avoir des bons conseillers, il faut avoir des critères de sélection des conseillers. Et le problème aujourd'hui, c'est que des gens qui ont des bons conseillers, à la donneur, en général, ils les gardent pour eux. Alors, moi, j'aurais dit, un bon conseiller, c'est quelqu'un, un, qui a fait une start-up, deux, qui a réalisé un EBIT. Un EBIT, je dis bien, le chiffre d'affaires ne m'intéresse pas, de un million de francs suisses par an pendant trois ans consécutifs. Alors, ces gens-là, on ne va pas les attirer, c'est comme les houches, je ne les attire pas avec des vinaigres. Il faudrait quelque chose d'un peu intéressant. On ne va pas les attirer avec l'argent. Ce n'est pas trois, cinq mille francs, avant que le gars ait vraiment un problème avec l'argent, ce n'est pas ça qui va l'intéresser. Alors, par contre, des participations, ça, c'est bien, parce que ça fait rêver. Alors, 5% initialement, et puis 5% lorsque la profitabilité est atteinte, car le premier but d'une société, c'est d'être profitable. Quand vous êtes profitable, vous êtes le maître à bord, et l'UBS, c'est eux qui vous invitent à manger. Voilà. C'était ma présentation. Merci beaucoup, Fred. Donc, si c'est un père, c'est de gagner 10 ans. Hein ? En gros. Merci beaucoup, mon seul. Merci. Merci.